Ensemble, louons le Seigneur les vivants Ensemble, louons le Seigneur les vivants 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jéhovah 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 Jé judgment Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Sous-titrage MFP. 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 Tu me demandes, Sous-titrage MFP. MFP. qui brûle, MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit en ce lieu pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Je veux qu'on le dise encore, l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Tu es encore une fois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. L'Esprit de Dieu est là. Il agit en ce lieu pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Je le chante bien, manque une fois encore. Il est là parmi nous. Il agit en ce lieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment pour la gloire de son nom. Pour la gloire de Dieu. Oh, oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh oui viens, nous avons besoin de toi Oh oui viens, nous avons besoin de toi Oh oui viens, nous avons besoin de toi Esprit de Dieu Nous demandons que ta présence se fasse sentir en ce jour Et comme en ce jour de Pentecôte tu es descendu Nous voulons que ton esprit soit là Bien amène, c'est le moment là de parler en te préparant Et tu dis Esprit de Dieu, nous voulons voir une autre facette dans notre vie Une facette de ta présence dans notre vie Nous voulons connaître une facette de ta présence Esprit de Dieu Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Esprit Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi 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 C'est l'heure Nous t'accueillons Est-ce qu'on peut le dire ? L'esprit de Dieu vient L'esprit de Dieu vient C'est l'heure Nous t'accueillons L'esprit de Dieu vient 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 C'est l'heure C'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, viens, ton heure a sonné, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin, Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons, C'est l'heure, 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 c'est l'heure C'est l'homme, c'est l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. Ce nom qui est branlé la montagne, le nom de Jésus. Que toute langue confesse que Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. Les sourds entendent, pas sa puissance, pas sa puissance. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. Les sourds entendent, pas sa puissance, pas sa puissance. L'Esprit de Dieu vient, son heure a sonné, l'Esprit de Dieu vient. Que le Saint-Esprit de Dieu ne soit pas un vice, mais une réalité. Tu vas pouvoir prier et lever ta voix. Si tu pries au long, j'aimerais que tu pries au long, le Saint-Esprit en sonne. J'aimerais que chaque personne en sonne puisse commencer à prier. L'âme d'avoir prié désire encore plus de la plénitude du Saint-Esprit. Désire encore plus que le Saint-Esprit puisse envahir. Bien-aimé, j'aimerais que tu prie Élève ta voix Élève ta voix, désire Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu A toi la gloire, l'honneur, la magnifique Nous voulons t'accueillir en ce jour Nous voulons comprendre ton règne et célébrer ta justice Nous voulons comprendre ton règne et célébrer ta justice Nous voulons comprendre ton règne et célébrer ta justice Le nom de Jésus Célébrer ta justice Le nom de Jésus Régard ta justice Le nom de Jésus Remplis, Seigneur, Alléluia. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Prends toute la place et ta bénéficie. Je viens encore, Seigneur, te donner le contrôle de toutes choses péritannées. Enseigne-nous, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, que rien ne vienne de la chair, mais que tout vienne de ton esprit, mais Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux, Seigneur, on se culte. Fais comme tu veux, Seigneur, on se culte. Je te donne toute la place, Seigneur. Ô Père, que je sois blessé, que toi, tu sois élevé, Père. Que toi, tu sois vu. Que toi, tu sois glorifié, Père. Ô Dieu, te donne toute la place. Manifeste-toi, bénis ta parole, Seigneur. Bénis chaque personne en ce lieu qui est venue recevoir, Seigneur, ta parole, Père. Je prie que ta parole tombe, Seigneur, sur une terre, Seigneur, qui est fertile, afin de porter du fruit. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus, tout le nom de Jésus, tout le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Alors, je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte. J'aimerais que tu puisses aller dire à deux, trois personnes autour, bonne fête de Pentecôte en ce jour. Déplace-toi, dis à ton voisin, souhaite. Alléluia. Jésus est le roi. Alléluia. Oui, il est. Oui, il est. Alléluia. La puissance la pâtient. C'est lui le souverain. Alléluia. Est-ce qu'on a salué de déplacer deux, trois personnes? On s'est souhaité bonne fête de Pentecôte. Alors, à mon tour aussi, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis ravie de pouvoir voir encore en ce jour. Vous avez choisi la bonne part. C'est la bonne chose à faire en ce jour de Pentecôte où nous venons célébrer dans la maison de Dieu. Lorsqu'on fait, on donne la possibilité de pouvoir venir quelqu'un en ligne, c'est pour les personnes qui sont très loin ou qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir se déplacer. Mais toi, Dieu t'a donné la santé. Tu peux te déplacer. Tu as la possibilité de venir à l'église. Il est important de venir dans la maison de Dieu afin de pouvoir célébrer la France Écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, le temps est avancé. Je vais déjà passer par la parole. Alléluia. Nous allons rester debout et nous allons faire notre lecture. Merci. est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de louanges qui fait un travail formidable. Alléluia. On est content de revoir à peine aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer ? Merci à Régis. Merci à tous. Amen. Et à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on va faire déjà la première lecture rapidement. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Amen. On va aller dans Jean 16, 7, 8, et puis on va sauter de 13 à 15. Jean 16, verset 17. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne reviendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le justice. Amen. Verset 13, verset 15. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de nous-mêmes, mais il dira tout ce qu'il aura reconnu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 10. Tout ce que le Père, tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Dernière, pensons des Écritures. Acte 1, 3 à 8. Acte 1, 3 à 8. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparu pitant, et leur n'en donna plusieurs creux, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'épaigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le fait avec eux, ce que je vous ai annoncé leur dit. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Sérusalem. Alors les apôtres réunis et demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que Dieu est appelé à l'Ouval d'Israël ? Il leur remonte. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, il est moment que le Père a poussé de sa propre royaume. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux étrées. Amen. On peut s'asseoir à la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu ? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme on le sait, c'est le jour où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que la Pentecôte était déjà célébrée. Amen. Ce jour, on a commencé par lire Exode 23, 16 pour nous dire que tu observeras la fête de la moisson. des prémices de ton travail et de ce que tu auras sémé dans les champs. Et la fête de la récôte à la fin de l'année, quand tu récréeras des champs, le fruit de ton travail. Donc, il y avait déjà une fête qui était célébrée. On peut, si je peux donner le parallèle avec Pâques. Nous avons Pâques qui est célébré avec la sortie des enfants d'Israël en délivrance. Et par la suite, nous avons Pâques que nous nous célébrons comme on a eu à le dire, Pâques sans S, parce que nous célébrons Jésus-Christ, Christ qui est notre Pâques. Alors, il y avait déjà la fête de la moisson. En ce jour-là, de la fête de la moisson, quelque chose se produit. Les disciples se mettent ensemble dans un endroit et commencent à prier et commencent à prier. Et ils reçoivent, justement, le Saint-Esprit. La fête de la moisson qui était déjà célébrée, c'était quoi ? Comme je disais, fête de la moisson, fête de la semaine. Alléluia ! Car la Pentecôte vient sept semaines après la Pâques. Fait du souvenir de Dieu. Alléluia ! Pour les chrétiens, c'est la descente du Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Église, c'est le rétablissement de l'autorité des enfants de Dieu. Très bien ! Et c'est très important de saisir cela. La naissance de l'Église et le rétablissement de l'autorité des enfants de Dieu. Alléluia ! Alors, ici, on voit que on en s'est montré de célébrer quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean 16, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples sont la vie avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus leur parle de pouvoir partir. Mais tu es en train de partir, on va faire comment ? Tu es en train de partir, mais après ton passage, quand tu vas partir, ton passage, nous, on va faire comment ? On va se démouiller comment dans cette vie ? Jésus est en train de dire, il est avantageux pour vous. Je suis avec vous physiquement, mais pour les disciples, c'était difficile. Je suis avec un maître, je comptois, ils ont vu des miracles et par la suite, le maître que nous prions, que nous sommes avec, le maître est en train de parler de pouvoir partir. Mais on va rester pour moi, on va rester au volet. On a tout laissé pour toi, on t'a suivi, on a marché avec toi, mais maintenant, tu es en train de partir, on va faire comment pousser de vie. On a vu comment tu as démontré ta puissance. On a vu comment tu es impacté. On ne connaît pas autre chose que toi, mais tu es en train de partir, on va faire comment. Jésus est en train de leur dire, calmez-vous, il vous est avantageux que je puisse y m'en aller et que vous puissiez avoir le Saint-Esprit. Ah bon, comment ça peut être un avantage alors que nous, on t'a physiquement, qu'on a besoin, rapidement, on peut pouvoir courir à toi. Vous connaissez la partie des disciples qui se retrouvent là-bas et Jésus est en train de dormir. Directement, ils interpellent Jésus parce qu'ils sont en train de voir, qu'ils sont en train de rouler. C'est facile, Jésus, quand tu es là. C'est facile de pouvoir agir. On peut t'appeler à n'importe quel moment tu es là physiquement, mais là, tu es en train de partir, de disparaître et de nous dire que tu nous envoies le Saint-Esprit. Tu es en train de dire que tu nous envoies l'Esprit et pourtant, nous, on aime de pouvoir parler, de pouvoir, si je peux dire, interagir avec une personne physiquement. Mais Jésus est en train de leur dire, ah, ne vous empruntez pas, je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sera avec vous, il saura quoi faire avec vous. mais les disciples sont perplexes. Ils acceptent ça malgré eux. Bon, on a dit que c'est avantageux. Jusque-là, on ne voit pas encore l'avantage, mais bon, acceptons que c'est avantageux. Mais on ne voit pas encore, mais bon, on accepte que si toi, tu me dis, d'accord, c'est avantageux pour vous que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, il parle quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il est en train de décliner les charges que le Saint-Esprit aura à faire. En réalité, la vraie consolation, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des challenges, des gens qui peuvent même me faire face à une perte, à un deuil. C'est le Saint-Esprit qui pourra vous consoler. Alléluia. Donc, il est en train d'emmener une dimension pour dire que oui, je suis là physiquement, mais ça, c'est un peu une dimension qui est limitée pour vous. Mais la dimension du Saint-Esprit ne sera pas limitée. La dimension du Saint-Esprit sera plus large que ce que je suis déjà en train de faire. Je suis venu pour pouvoir poser les bases. Il a recruté, il a fait une mission, il envoie, mais maintenant, l'heure est venue pour que cela soit efficace pour vous que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et on voit, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est 100% Dieu, 100% homme. Il vient, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Alléluia. Et on parle que Jésus et on parle que Jésus eut été baptisé Matthieu 3, 16, 17. Il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. et avant, donc même notre Seigneur Jésus-Christ a eu besoin que le Saint-Esprit puisse descendre. C'est pour cela que nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est loin. Alléluia. Alléluia. Donc avant que Jésus-Christ ne puisse passer par le baptême, ne puisse recevoir le Saint-Esprit, la mission n'avait pas encore commencé. On connaissait ce qu'il était venu faire. On connaissait justement, si je peux dire ça, ce qu'il devait pouvoir faire ici. Mais, ce n'est qu'après le baptême que notre Seigneur en parle que Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus-Christ. Jésus qui veut dire sauveur. Christ qui veut dire moins. Alléluia. Alléluia. Donc, si même notre Seigneur Jésus a reçu l'Esprit sain descendre sur lui, à combien plus fortes raisons nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, une chose est que tu pries, une chose est que tu crois, une chose est que tu as donné ta vie à Christ. oui, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'envahir. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour véritablement agir, vivre ta vie chrétienne en toute liberté. Alléluia. Alléluia. Et on voit, bien aimé dans le Seigneur, je veux d'abord faire cette parenthèse que le Saint-Esprit il n'a pas commencé à vivre ou à exister lorsque il y a eu la portée courte. Non. Nous sommes en train de prier un Dieu. Alléluia. Avec trois dimensions, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu. dont le Saint-Esprit était déjà là au commencement. Donc, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit a commencé au-dessus des eaux. Donc, il était déjà Alléluia là. Alléluia. C'est une expérience incroyable. On dit qu'ils se mettent ensemble et par la suite, Jésus leur dit lorsqu'il veut pouvoir partir, maintenant, il les apparaît, il les envoie à l'effet de toutes les nations des disciples. on connaît la grande commission. Il les a déjà envoyés, il les a déjà au fait donné la commission. Qu'est-ce qu'il doit faire? Par la suite, Jésus dit quelque chose d'étrange. Acte 1, 3 qu'on a lu, après avoir eu souffert et leur apparu vivant, il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et tout ça. Et puis il dit dans le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors là, je ne comprends pas. Tu nous donnes la commission. Tu nous dis de pouvoir aller faire de toutes les nations des disciples, c'est clair. Mais non par la suite, tu es en train de demander d'attendre. Alléluia! Tu es en train de dire, attendez, n'allez pas très loin de Jérusalem mais restez là et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que je vous ai donné comme commission, comme mission, c'est vrai, ça va pouvoir avoir cet impact. Vous allez pouvoir le faire mais avant de pouvoir le faire, attendez d'abord que le Saint-Esprit puisse décenturer. Alors là, les disciples réalisent. Premièrement, on a la mission de pouvoir aller faire toute la histoire des disciples, c'est bon. Par la suite, Jésus lui-même, il nous demande de pouvoir attendre. Avant déjà, il avait dit il est avantagé. que je puisse m'en aïe, que je vous envoie le Saint-Esprit. Jésus meurt, il ressuscite, il apparaît et puis il dit, ok, je vous ai déjà donné la mission, m'attendez que le Saint-Esprit puisse descendre, puisse venir sur vous avant de pouvoir aller. C'est clair, le mandat, mais il faut pouvoir attendre que le Saint-Esprit puisse aller. Alléluia, puisse descendre sur vous avant de pouvoir aller. Alléluia. Je veux dire, je vais pouvoir entrer dans mon vif du sujet, mais déjà dire dorénavant pour que quelqu'un puisse comprendre c'est quoi l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ici, nous avons un premier ministre, il est voté, on a les élections. Le jour de les élections, on sait qui a remporté l'élection. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La journée même, on connaît le nom. On est là, on dit, ah, on est content. On a notre premier ministre, Justine Trudeau. Est-ce que le lendemain, Justine Trudeau va prendre et commence à décider? Non. Mais il est premier ministre? D'accord. Pourquoi il ne décide pas? Il n'a pas prêté serment. Donc, ici, on appelle, on n'a pas eu investiture. Donc, il a la législité, il est premier ministre, mais il ne peut pas encore exercer la fonction de premier ministre. Alléluia! Donc, on ne discute pas le fait qu'on l'a voté. Mais Justine Trudeau ne peut pas le lendemain ou le jour de son élection pour dire, c'est bon. Il fait le discours et puis il dit bon, maintenant je décide ça, 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 on va le regarder. Tout ce qu'il va dire, c'est caduc. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier ministre légitime qui est en fonction. Maintenant, après, quand il prépare la cérémonie, on fait, que ce soit ici ou le président des États-Unis, il prend le temps maintenant de préparer tout ça, il prête serment les vestiges. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le pouvoir et l'autorité. Maintenant, tu as le mandat. Maintenant, c'est que tu vas dire à partir de là, tout le monde va exécuter. Mais ce n'est pas là qu'on l'a élu. C'est bien avant qu'il a déjà été nommé premier ministre. On comprend ça. De la pente et côte est d'une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est la pente et côte qui nous a donné maintenant légitimement le droit, le pouvoir de pouvoir agir sur terre, de pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est Dieu qui parle à travers nous. Jésus auparavant devait pouvoir imposer les mains aux malades. Maintenant, il n'a plus besoin. Il a toi. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris parce qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité d'agir. Voilà la pente et côte. C'est une dimension extraordinaire laquelle elle chrétienne entre. Une célébration où tu prends maintenant, tu es revenu, tu parles au nom de Dieu. Tu agis au nom de Dieu. Avant, il pouvait te donner une requête. Il t'avait déjà donné la mission. Mais maintenant, tu agis avec l'autorité et le pouvoir de notre Seigneur. Alléluia. J'ai voulu mettre ça en place. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on voit justement la première des choses. Les disciples ont dû rester sous place et attendre le Saint-Esprit. Malgré le mandat, comme j'ai dit, ils devaient pouvoir être baptisés, attendre de pouvoir maintenant commencer à pouvoir exercer. Alléluia. Cela. J'ai parlé du chef de l'État. J'ai parlé également du revêtement. Souvent, ici, j'aime souvent donner l'exemple des policiers. Alléluia. Le policier fait sa formation, il est policier. Il termine, il est policier. Mais tant si l'autor... C'est-à-dire que s'il termine, il est policier, je donne un exemple, il va dans la rue. Vous savez qu'un policier peut t'arrêter à tout moment dans la rue et puis voilà s'il y a quelque chose ou bien te donne une contravention. Vous êtes d'accord avec moi que s'il n'a pas reçu l'autorité ou le pouvoir, malgré qu'il a tout bien-aimé, il ne pourra pas arrêter quelqu'un. On ne l'a pas encore donné le mandat. Il n'est pas encore revenu. J'aime donner l'exemple de policier, par exemple, un policier en civil. S'il n'est pas en fonction, on ne peut pas t'arrêter. Un policier en civil, imaginez-vous, il est là, il s'habille comme vous, il a sa badge là, il se met sur l'autoroute, il dit au camion à arrêter. Le camion ne va pas le voir, ils vont dire, c'est un fou, il a un problème, il est dérangé, le camion va le passer en toute tranquillité. Mais maintenant, la même personne, même visage, même taille, prend son uniforme de policier, il se met dans l'autoroute, peu importe la taille du camion, quand il va faire ça, il va s'arrêter. Il a un exercice, l'habit qu'il revêt en tant que policier, lui donne l'autorité et le pouvoir. Tu blagues, il t'arrête. Tu blagues, tu as des problèmes avec la justice. Mais la même personne, sans son uniforme, sans être en fonction, il n'a pas la même autorité, il n'a pas le même pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose de très important à pouvoir comprendre. La deuxième des choses, Jean 14, 27 nous dit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'aie pas peur, il va vous enseigner, il va vous rappeler des choses. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par la suite, au fait, il a besoin d'une dimension de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui va le guider. C'est le Saint-Esprit qui va l'orienter. Alléluia! Et il va vous enseigner sur toutes choses. Tu es déjà arrivé que tu es en train de méditer et tu reçois. Le Saint-Esprit commence à te parler. Tu es en train d'écouter la parole. Moi, je parle, ce sont des paroles, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous enseigner. Il est déjà arrivé que tu es là et tu es en train de méditer ou tu es chez toi et tu vois comment le Saint-Esprit est en train de te parler, de t'enseigner des choses. Tu es en train de voir et puis tu es dans une situation, tu te rappelles d'une prédication, tu te rappelles d'un verset que tu as lu. C'est le Saint-Esprit qui est en train de pouvoir te rappeler. Le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est pour ça que nous sommes esprits. Un enfant de Dieu ne peut pas être guidé par la chair. Un enfant de Dieu ne peut pas se lever pour dire, ok, c'est la chair qui est en train de le pousser à faire des choses, mais elle est guidée par le Saint-Esprit qui est important. En Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Allez ou ne pas, le Saint-Esprit va t'inspirer. Te dire quoi faire. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te conduire dans la vérité. Il va te conduire dans ce que tu dois faire. Il va te conduire dans les choses que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit doit pouvoir te conduire. Alléluia. C'est pour ça qu'en ayant le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Parce qu'avec le Saint-Esprit, au moins, tu peux pouvoir véritablement explorer les choses spirituelles. Tu veux pouvoir, justement, comment le Saint-Esprit qui est là, il peut donner des paroles, des connaissances. Il peut pouvoir donner la possibilité de prophétiser. Il peut pouvoir, c'est le Saint-Esprit en toi. Il vous enseignera. et puis il dit, il n'y a pas une autre chose, il n'y a pas une autre évangile, il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Il va vous enseigner ce que Jésus-Christ a déjà commencé à dire. Si tu écoutes un enseignement qui ne met pas Jésus-Christ au centre, il faut sortir de là. Ça devient de l'hérésie. Notre Seigneur et Sauveur, notre message principal reste Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on peut mettre, ça vient appuyer, mais c'est Jésus-Christ dans une église vraie de Jésus donne et donne la possibilité à que Jésus-Christ demeure. Je l'ai toujours dit ici que je ne suis pas le pasteur principal de l'église, je l'ai toujours dit les gens qui me connaissent, je l'ai toujours dit c'est Jésus-Christ qui est le pasteur principal de cette église. Moi, je suis là pour pouvoir l'assister, je ne suis que sa servante. Quand il me dit aller à gauche, aller à gauche, qu'il me dit aller à droite, aller à droite, mais c'est lui qui dirige l'église. Quand dans une église ce n'est plus Jésus-Christ qui dirige, il y a un problème. C'est Jésus-Christ que nous célébrons, c'est lui la véritable star. C'est lui qui nous a souris. Donc quand le Saint-Esprit est en train de te révéler des choses mystiques, mystérieuses et que Jésus-Christ est à côté, il y a un problème. Bien-aimé, laissez-moi vous dire avec tout ce qui se passe à Internet, les messages, la vraie spiritualité c'est Jésus-Christ. Je vais répéter, la vraie spiritualité c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre. Qu'on ne te montre pas que non, en tout cas il y a autre chose. On a découvert, ça c'est au stade premier mais il y a le stade plus avancé. S'il n'y a pas Jésus-Christ dedans, ça devient de l'hérésie. Tu risques d'aller dans des choses incroyables. Tu vas te retrouver dans des problèmes et tu ne sauras pas comment te retourner. La vraie spiritualité c'est Jésus-Christ au centre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et lorsqu'ils sont là, ils demeurent. On voit, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ils ont reçu des langues semblables à des langues de feu qui leur apparaissent. Alléluia, Alléluia. Donc on a vu ces gens comme ivres. On a vu ces gens comme bizarres. Et puis on ne comprend pas. Comment est-ce qu'ils peuvent parler ainsi ? Quelle langue ils sont en train de dire ? Est-ce qu'ils sont devenus fous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à prier, eux tous, et puis il y a quelque chose qui descend, ils commencent à parler d'autres langues. Qu'est-ce qui les arrive ? Les gens se questionnent. J'aimerais dire ceci, la soif de Dieu conduit au baptême du Saint-Esprit. Si tu es là, tu te dis, mais je veux encore plus. Je vois des gens faire des choses extraordinaires avec l'Esprit. Je vois des gens qui ont des révélations. Je vois des gens parler en d'autres langues. Il n'y a qu'une seule possibilité, une soif. Si tu as la soif, le Saint-Esprit va descendre. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à prier, les gens étaient là en train de fêter la fête de la boisson. Ils ont dit, non, c'est bon, nous on va aller prier, on va aller chercher Dieu. Bien-aimés, la particularité, c'est que on les a déjà promis que le Saint-Esprit va venir, n'est-ce pas? Mais ce n'est que quand ils ont prié qu'ils ont vu cette manifestation. Je dis toujours, oui, on peut pouvoir te promettre, prophétiser, dire des paroles, mais si toi-même tu ne prends pas les choses en charge pour prier pour certaines choses, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera difficile devant la manifestation. Ce n'est que quand ils ont prié, lorsqu'ils avaient soin, ensemble, dans la présence de Dieu, c'est comme ça qu'ils ont vu la manifestation, la décembre, la décembre. Et pourtant, c'était quelque chose de promis. Une chose est de promettre, une chose est de la volonté de Dieu. Mais si toi, tu ne prends pas l'engagement de pouvoir prier pour la manifestation, cela ne pourra pas se passer. Alléluia, la soif. Et on dit des langues, on dit acte 1 déjà verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 2, 3 nous dit des langues somplables à des langues de feu. Alléluia, Alléluia, des langues de feu. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui est froid, n'est pas quelqu'un qui est tiède, mais c'est quelqu'un qui est en feu. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais cette personne, cette dame-là exagère, cet homme-là exagère, il est toujours en feu, elle est toujours en feu, elle parle en désordre, elle se promène un prix, c'est le feu que tu as reçu du Saint-Esprit. Ce feu la bouillon dans toi, le feu qui amène la chaleur, le feu qui te pousse à faire certaines choses, le feu qui te pousse à prier, lorsque tu n'as plus ça, il faut te questionner comment je n'ai plus c'est ton feu à baisser. Parce que tu es supposé être en feu, tu es supposé à tout moment, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton service, être en feu, que les gens pensent ou disent que tu exagères ce n'est pas un problème, l'essentiel est que tu es en train de plaire à ton Dieu. Ah, j'ai toujours dit, tu sais, quand tu es en feu, tu deviendras inattaquable. J'ai toujours donné l'exemple, lorsque l'insecte se place sur une plaque chauffante, allume seulement le feu, ne chasse même pas l'insecte. c'est le feu là qui va le chasser. Lorsque tu es en feu, lorsque dans une maison un foyer ils sont en feu, lorsque dans une église nous sommes en feu, bien aimé, c'est comme ça que tu assistes à des choses incroyables. C'est comme ça que les gens qui pratiquaient autre chose de la sorcellerie, tu n'as pas besoin de faire la chasse aux sorcières. Mais le feu que tu as allumé dans ta maison va chasser. Le feu que nous allumons dans une église va chasser. pas que nous nous avons chassés mais le feu. La personne ne comprend pas. Je sens le feu. Le feu, le feu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois gérir le feu dans ta vie, dans ta maison, dans l'église. On active la prière. Les gens peuvent dire mais dans cette église là, bon on exagère. Oui, exagérons. Parce qu'il y a des choses. L'ennemi qui est dehors n'est pas content. Des fois il envoie ses histoires, les envoyés où il envoie toutes sortes de choses. Mais lorsque nous restons en feu, c'est à ce moment-là que l'ennemi ne pourra pas opérer dans une église. L'ennemi ne pourra pas opérer dans un foyer. L'ennemi ne pourra pas opérer dans un foyer. Regardez bien les personnes qui ont retrogradé. Ce sont des personnes d'abord que le feu est descendu. et puis sans se rendre compte, ils ont retrogradé. Ils n'ont plus le feu de pouvoir servir. Ils n'ont plus le feu de pouvoir prier. Ça devient comme une routine. La personne ne veut plus. Quand tu sens, ça sent des signes. Toi-même, mets-toi déjà en exercice. Toi-même, ranime cela. J'ai toujours dit et ça peut arriver quand tu baisses. Je vais parler, ça sera mon prochain point. Lorsque nous sommes ensemble, si vous avez déjà vu des feux ablumés avec du bois, c'est un grand feu. Lorsque un bois se détache, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, ça va baisser et puis jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Parce que le feu n'est pas, c'est-à-dire que le bois, le feu qui s'en sombre, le bois de feu, ça va rester toujours. Voilà pourquoi l'ennemi c'est son piège de pouvoir déconnecter quelqu'un. Là, il y a le feu. C'est pourquoi déconnecter une personne de son église. En fait, c'est Satan qui est en train de danser son musique. Parce qu'il sait que c'est une question de temps. La personne a l'impression qu'il a le contrôle. La personne a le contrôle. La personne pense que ça va. Mais en fait, c'est l'ennemi qui est en train de dire que c'est une affaire de temps. Cette personne va s'éteindre. Cette personne va s'éteindre. Le feu, c'est quelque chose que nous devons chérir. Nous devons conserver des longues de feu. On te dit, on te regarde bizarrement, c'est pas grave. Mais sois quelqu'un qui régulièrement, tu es là, tu pries, tu attiges le feu, tu continues à avoir ce feu. Et j'ai parlé de la soif. Si tu es là, tu ne parles pas encore en langue. Ce n'est pas de la magie, non. Si tu es là, tu ne parles pas en langue. Bien aimé dans le Seigneur désire. Et j'ai eu cette soif. Moi, je donne mon témoignage. J'étais, on était en semaine là où j'évoluais, je grandissais dans ma voix chrétienne, dans ma foi chrétienne. Et on est dans la... Vous savez, souvent, les gens ne viennent jamais en semaine. Les cellules en semaine, régnent en semaine. Les gens sont des excuses, en tout cas, bon pasteur. Mais moi, étudiante, j'ai toujours dit à tous mes emplois, si vous voulez m'engager, il n'y a pas de problème. Il y a deux choses. Le mercredi soir et le dimanche matin. Et à l'époque, c'était dans une cellule, donc c'était un vendredi soir. On était là, rassemblés, on était à trois. On a prié. Mon ligneur, mon responsable, on priait cette journée-là. On n'était pas nombreux, mais on sentait la prière. On sentait la présence de Dieu. On priait, on priait. Et à un moment donné, mon responsable a dit, je sens que le Seigneur me pousse et qu'aujourd'hui, c'est la journée où moi, je devais recevoir le baptême. et je me mets à genoux, il prie pour moi, on prie. Vous n'avez même pas besoin d'imposer le champ du bain. On ne m'a même pas imposé les bains. J'étais là, mais je n'ai pas parlé au long de cette journée-là. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi. Je suis rentrée. Et puis, à un moment donné, on avait un système où on faisait une prière à toi. Ça veut dire la prière à toi, on devait prier pour pouvoir inviter quelqu'un. c'était une sortie d'évangélisation. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour les personnes Alléluia. Alors, tu pries pour les personnes qui tu dois pouvoir inviter à l'église. Et on s'appelait chaque soir pour pouvoir prier. Et ce n'est qu'au téléphone, on s'appelle pour pouvoir prier. Bien aimé, la manifestation commençait là et je n'arrêtais peu. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'est là que j'ai pu parler en langue. Bien aimé, ce n'est pas une invention humaine. C'est une réalité spirituelle. Ça ne vient qu'avec la soif. L'esprit saint est là. L'esprit de Dieu est là. Mais si tu as soif, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Ici, je ne peux pas pouvoir encore commencer expliquer toute l'importance de la prière du parlant en langue. Tout ça, je ne peux pas le faire. Mais tout simplement pour vous dire une chose. Alléluia. Merci à la technique. Ils sont en train de travailler fort pour le sang. Alors, c'est très important que tu puisses connaître cela. la prochaine chose la prochaine chose que je vais pouvoir mentionner. l'unité dans la prière. L'unité dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Acte 1, 14 nous dit ceci. Tous, dès qu'on mène à corps, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voici la force. Voici la puissance qui est démontrée lorsque les personnes se retrouvent à prier ensemble dans un même lieu. C'est pourquoi je dis et je redis encore, Satan est un menteur. Surtout avec la technologie, les gens se permettent de dire, non, je ne viens pas au culte, je ne viens pas à l'église, je reste chez moi. Tu ne peux pas faire un culte. Si tu ne viens pas dans la maison de Dieu, il y a une force, il y a une puissance qui se dégage. Toi-même, quand tu sors de l'église, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté en toi. À partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle justement de cette importance de la Pentecôte. Ne néglige pas la prière d'ensemble. Ne néglige pas cette communion lorsque nous sommes assemblés dans un même lieu et nous prions. Ne néglige pas cela. Ça va pouvoir t'imparter au niveau de ta vie. Voici que les disciples se ressemblent dans un même lieu et prient. Alléluia. On dit tous des communs à corps persévérer dans la prière. Et c'est comme ça qu'ils ont eu. Vous connaissez le verset qui dit « Si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque, je leur serai, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Il y a une puissance dans la prière d'accord. Quand les personnes se mettent en accord, voilà pourquoi on ne va pas, si je peux dire, très loin pour voir comment est-ce que Satan, il règne dans la division. Satan vise une seule chose, de séparer des couples qui privent ensemble. Il y a, si je peux dire, une situation qui dit « Un couple qui prie ensemble est un couple qui reste ensemble. » C'est important parce que plus nous allons pouvoir encore communier en esprit, il y a quelque chose qui impacte. Et surtout, lorsque nous nous mettons en accord pour demander quelque chose, les choses se passent. Lorsqu'une église prie, alléluia, pour une situation, vous connaissez l'histoire de Jacques. À un moment donné, le roi Hérode arrête Jacques, fait tuer Jacques. L'église n'a pas prié. Ils ont constaté, ils ont eu peur. Ils ont dit « Ah, le roi est allé prendre Jacques. » Malheureusement, Jacques a terminé, alléluia, dans la mort. Et puis, à un moment donné, le roi s'amuse à prendre pierre. L'église a dit « Non, 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 non. Cette situation-là, on ne va pas laisser passer. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont prié. » Alléluia. Alléluia. Je vois des gens qui me regardent. Est-ce que vous connaissez l'histoire quand même ? Alléluia. Dans acte 12, du verset 1 au verset 8 pour les personnes qui crient. « Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades. Le verset 5 « Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Je cite en acte 12, le verset 5. Voici ce qui se passe. Le verset 6 « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaitre, Pierre lié de deux chaînes dormait d'entre les deux soldats et les centinets devant la porte gardaient la prison. Le verset 7 « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés en disant « Laisse-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi l'ange lui dit « Encore envloque-toi de ton manteau et suis-moi. » Il sort de la prison. Ça c'est une situation. Ça a pu être possible que quand l'église s'est mise ensemble et a commencé à prier pour Pierre. Ils ont commencé à prier « Non, 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 Pierre ne mourra pas. Non, nous refusons cela. » Bien-aimés, il y a une force, une puissance lorsque nous prions ensemble, lorsque nous sommes en commun, lorsqu'une église décide que ça se lève, ce ne se passera pas. On peut dire qu'il y a telle personne qui est malade, il y a telle personne où on a attrapé telle personne, telle chose, mais quand l'église peut pouvoir se mettre ensemble, « Ah, bien-aimés, il y a une puissance qui est relâchée. » L'église dit « Non, ça, cette personne ne va pas mourir. Ça, cette personne ne va pas se perdre. Nous refusons cette situation dans la vie de cette personne. Nous refusons la situation ici chaotique dans la vie de cette personne. » Il y a quelque chose qui se passe. Ils ont refusé, ils ont dit « Non, bien-aimés, ce qui est plus terrible, c'est que Pierre qu'on a arrêté, Jésus a dit « Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. » C'est terrible. Donc, ça veut dire que Jésus peut dire « Tu es Pierre, sur toi, je veux bâtir mon église. » Mais on l'a attrapé pour mourir. Hein? On l'a attrapé. Ce n'est pas un ange, mais c'est Jésus. Il dit « Tu es Pierre, je veux bâtir mon église avec toi. » C'est-à-dire « Tu es quelqu'un d'important. » Mais on attrape bien. Et puis, il y a silence au ciel. Mais ce n'est que quand l'église a prié que Pierre a été sauvé. C'est pour ça que les gens, ça me fait mal quand je vois des personnes blagées avec la prière. On dit un temps de prière à l'église. On dit un temps de genou, que ce soit sous place. Les gens d'église, c'est la bien-aimée. Tu vas voir, oui, ta vie de prière personnelle, mais ne néglise jamais la vie de prière ensemble. Lorsque Dieu inspire un programme, on décreuse quelque chose, bien-aimée, lorsque tu suis cela, tu vois. Les murs de Jéricho sont tombés avec l'ensemble. Il a donné des instructions à son moins. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout le monde qui a obéi à l'instruction et ils ont vu les résultats. Il y a une puissance dans l'unité. Il y a une puissance dans l'unité dans l'esprit. Il y a une puissance quand les personnes se mettent ensemble. Alléluia ! Et commencent à pouvoir prier pour une chose. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Genèse 11. Des personnes qui décident de pouvoir bâtir une vie, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils décident, ils se mettent ensemble. Même Dieu dit hé hé, eux ils sont ensemble là. Si on continue comme ça, il faut accomplir ces questions ici. Quand les gens se mettent ensemble, il y a une puissance dans l'unité. Alléluia ! Vous allez lire Genèse 11, 1 à 9. Ils disent toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chéna et ils habitèrent. Ils se tirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons les feux. Ils décident de bâtir. Le verset 6 qui m'intéresse ici. Et l'éternel dit voici, ils forment un seul peuple. Genèse 11, verset 6. Et l'éternel dit voici, ils forment un seul peuple. Et tous ont une même langue. et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient progéné. Quand les gens réellement se mettent ensemble, ils accomplissent des grandes choses. Quand une famille se met ensemble, elle va accomplir des choses. Quand un couple se met ensemble, ils vont accomplir des choses. Quand une église se met ensemble, un seul langage, pas que le pasteur dit à tel programme et puis toi tu programmes des choses dans le même programme. Bien-aimé, je t'assure, c'est une ruse de l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi. Aujourd'hui, je te dis le jour de la Pentecôte, c'est une ruse de l'ennemi. Il y a la puissance dans l'ensemble. Lorsque les gens se mettent ensemble, lorsque les gens tu participes à cela, je t'assure. Si nous, en tant qu'église, nous décidons des choses et nous sommes ensemble, nous allons voir des choses. Ne suivez jamais les personnes qui sont déloyales. Judas a été avec Jésus, mais Judas n'a pas pu expérimenter la descente du saint à cause de sa déloyance. La déloyance est toujours quelque chose à bannir. au milieu de nous, au milieu d'une famille, au milieu d'une communauté. Nous devons demeurer loyales parce que quand nous demeurons loyales, nous avons décidé quelque chose. Nous sommes ensemble et nous allons dans la même direction. Ça sera notre force. Ça sera la possibilité de pouvoir nous déployer. Mais il y a toujours quelqu'un mal intentionné. Vous avez Judas là. C'est le diable qui est entré dans Judas. dans des personnes possédées qui vont te dire non mais on n'est pas obligé. Ah non, bon. Voilà, le pasteur aussi exagère. Bon, en tout cas, bon, on fait ça mais je ne suis pas obligé. On a dit trois jours de jeûne là. Moi, je prends un sur les trois. Tu as décidé toi-même. D'accord ? Tu auras aussi la part de un jour sur trois. Maintenant, le problème qui se passe au niveau des églises, en tant que pasteur, les gens ne comprennent pas. Ah, pasteur, mais en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Regarde un peu. Est-ce que tu suis ce qui est donné ? Moi, j'interprète toutes les personnes à moins que tu sois, que tu as été empêchée. Je dis, on a eu un temps où nous avons parlé sur le mariage. Les gens ont pu donner des questions. À moins que, comme je dis, ce n'est pas pour blâmer quelqu'un. À moins que tu sois empêchée, tu travailles, tu étudies. Après là, comment ça va chauffer ? C'est à ce moment-là qu'on dit, ah, mais pasteur, je ne comprends pas. Mais alors qu'on a donné toute la possibilité. Vous savez, Dieu inspire son église. C'est lui, le Saint-Esprit qui est venu pour pouvoir guider. C'est pour ça que même quand tu chantes, même lorsque tu prêches à tout ce que nous faisons, que tu beles l'église, tu es sous, je vais parler, c'est mon prochain mois. Tu es sous l'anxiom. Dieu suscite quelque chose et puis tu te mets à l'écart. Tu ne comprends pas comment tu as des calamités. Mais quand tu vas regarder là, c'est parce que tu n'as pas suivi. Il y a la puissance dans l'unité. Il y a la puissance quand nous sommes ensemble, nous décidons quelque chose. Nous avons un programme. Nous avons la puissance parce que ton feu, le feu d'une autre personne va venir ajouter et ça va faire notre force. C'est pour ça que Satan combat l'unité dans une église, dans une famille, dans un couple. C'est ça qu'il fait. Regardez la stratégie de Dieu. Dieu dit, hé, si je les laisse tomber là, si je les laisse, ce qu'ils ont résolu, ils vont l'accomplir. Regardez la stratégie de Dieu. Genèse 11, verset 7. Allons descendant et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Vous savez, souvent dans le monde des ténèbres, quelqu'un te dit, ah, souvent tu le vois quand tu fais le counseling des coups. Il a dit, ah, l'autre entendue, B. Toi, même quand la personne se dit, il a dit, ah, comment toi tu entends B? Il entend B. Confusion dans le langage. Confusion. C'est comme ça que l'ennemi joue, blague avec les gens. Il vous fait cogner la tête et puis après, vous ne vous entendez pas. Toi, la personne est en train de te parler, bonjour, mais toi tu entends comme s'il t'insultait. Voilà la confusion quand l'ennemi peut opérer. Donc maintenant, je dis, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus leur langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la main. Alléluia. Malheureusement. Le prochain point que je veux aller rapidement, l'anxion. Saint-Esprit, en descendant te donne l'anxion. Je veux aller rapidement, trois minutes par rapport à ça. Il y a beaucoup à dire mais je reviendrai sur ça une prochaine fois. La parole de Dieu, je l'ai déjà expliqué que l'anxion, souvent, c'est méconnu. quand les gens parlent de l'anxion et pensent que non, tu dois te rouler par terre, voilà, tu dois commencer à tutuber. Là, on dit non, 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 cette personne a reçu l'anxion. Ce n'est pas le cas. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, revint en Jourdain. Regardez la différence. Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, venait du baptême, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Une seule chose, quand on va dans 14, Luc 4, verset 14, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. Deux choses différentes. Est-ce que vous voyez la nuance ? Est-ce que vous voyez Luc 4, elle nous parle, il était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14, il dit, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu as déjà le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus-Christ, tu as quand même une anxion en toi. Mais maintenant, lorsque tu es revêtu de la puissance, c'est une autre dimension. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Luc 4, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle peau. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut clamer pour la parole de Dieu? J'aimerais te dire que tu es une personne ouïe. J'aimerais te dire que tu es une personne ouïe. donc, ça n'a pas besoin de pasteur, que ce soit le pasteur, non. On dit, toi que tu reçois, Alléluia. Tu es une personne ouïe, donc Dieu t'envoie, tu as respris l'Esprit du Seigneur. J'ai la capacité d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai la capacité de guérir les malades. J'ai la capacité de toucher les personnes qui ont le cœur brisé. J'ai la capacité de paier la délivrance. J'ai la capacité de pouvoir rendre les aveugles. Alléluia. La vue au nom de Jésus. Tu as cette capacité parce que tu es ouïe. C'est ça, la parole de Dieu dit ne touchez pas mais ouïe. Au-delà des serviteurs de Dieu, mais toi aussi tu es ouïe. Personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Reste dans la voie de Dieu la sanctification. Tu es intouchable. Ne touchez pas mais ouïe. Dieu t'a donné ce mandat et cette capacité. Alléluia. Don l'ancien est une capacité que Dieu te donne. La capacité de pouvoir exercer. Comme j'ai dit que le Justin Trudeau il est nommé mais il ne peut pas exercer le pouvoir. Il n'a pas la capacité de dire quoi que ce soit. Ce n'est qu'après qu'on ait prié pour lui après l'investiture. Alléluia. Alléluia. Et puis quand on parle l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui tout ça. Tu vas voir l'anxion. Oui. Et pourquoi? L'anxion est pour une mission. C'est Dieu qui te capacite pour une mission. L'anxion n'est pas là pour dormir. L'anxion n'est pas là pour prouver à quelqu'un que moi j'ai l'anxion. Moi j'ai l'anxion. Je parle. Je peux faire des choses. L'anxion n'est pas là pour l'anxion. L'anxion est pour dire ok tu es naturel tu as des capacités naturelles je te donne des capacités surnaturelles pour accomplir ta mission. Voilà pourquoi tu vas voir un chandre tenir le micro et pendant qu'il est en train de chanter tu vois des délivrances. Pendant qu'il est en train de chanter tu vois des personnes opprimées. Tu vois des choses qui se passent des miracles qui sont en train de se passer. Voilà pourquoi une personne il est juste en train de chanter mais c'est l'anxion qui est sur lui qui communique quelque chose une puissance il a la capacité sur lui. L'anxion c'est l'anxion qui fait toutes choses c'est pour ça qu'on a associé l'anxion uniquement dont tu es tombé power power non c'est pas juste ça c'est qu'il te donne la capacité si tu dois avoir justement vous savez que les rois ont besoin d'une action va te mettre là et puis dirige le Canada avec toutes ses puissances ici là on a vu le couronnement de Charles tout le monde a vu quand on a mis l'huile cette partie là personne ne peut voir vous avez suivi le couronnement quand il a prêté quand il a dit la Bible mais quand on met l'huile sur le roi si vous allez revoir ça c'est sur Youtube personne ne peut voir on le cache il y a comme les gens dans l'anxion on lui met l'anxion l'huile qui lui donne la capacité si vous suivez le couronnement vous voyez toute la spiritualité qui va avec il n'est pas roi qui veut n'est pas président qui veut n'est pas dirige qui veut parce que tu vas faire face à des principautés à des choses lorsque David il devait recevoir l'anxion et le roi il a reçu l'anxion il n'a pas été roi le lendemain il n'a pas exercé sa royauté le lendemain mais la capacité qu'il avait Salomon comment tu peux avoir la sagesse comme ça de pouvoir on te donne n'importe quel problème tu trouves des solutions c'est l'anxion sur ta vie l'anxion a été mal comprise pensons que l'anxion c'est juste pour pouvoir faire tomber les gens l'anxion c'est une capacité que Dieu te donne mais regardons déjà les choses qu'il donne Esaïe 11 1 à 2 c'est important le message d'aujourd'hui il faut vraiment noter Luc 11 verset 1 à 2 nous dit puis un rameau sortit du trône des Haïts et un rejetant naîtra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui écoutez très bien esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil esprit de force Samson il était loin pour combattre esprit de connaissance et de crainte de l'éternel quand quelqu'un te donne une parole de connaissance esprit de l'éternel la force Samson n'était pas celui qui prophétisait Samson est venu déjà Dieu avait déjà parlé l'ange avait déjà visité les parents pour dire l'enfant qui va naître ce sera un enfant spécial Samson avait la mission de défendre le peuple quand il venait lui il pouvait tuer plusieurs la force qu'il avait c'est une action surnaturelle alléluia l'intelligence la sagesse la crainte de l'éternel quelqu'un qui peut inventer un médicament qui sauve toute une planète l'action est mal a mal été enseigné ou compris on pense que l'action c'est seulement faire tomber on a besoin de l'action pour tout pour accomplir des choses ton monde a la capacité d'avoir besoin d'une action alléluia ce n'est pas 2 Timothée 1,7 maintenant termine pour dire car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse ici on voit que l'esprit d'amour aussi est une capacité alléluia 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 c'est très important bien aimé dans le Seigneur de comprendre cela voilà pourquoi la parole de Dieu ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel les âmes on voit Pierre qui était là en train de pouvoir se cacher tu étais avec lui dans le relâchement Pierre a renié Jésus trois fois ah tu étais avec hé 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 il avait peur mais après la porte des côtes après avoir reçu le Saint-Esprit Pierre Pierre pouvait descendre et annoncer la bonne nouvelle et les gens ont été convertis en masse mais c'est le même Pierre Pierre qu'est-ce qui a changé non il y a Pierre avant l'ancien et il y a Pierre après l'ancien Pierre avant l'ancien est timide Pierre après avoir reçu le Seigneur d'Esprit il est rempli il peut parler en toute liberté Pierre tu n'as plus peur tu n'as plus peur qu'on t'attrape tu n'as plus peur qu'on te mette en prison il n'a plus peur parce qu'il est revêtu d'une nouvelle puissance et force l'ancien c'est une capacité grande nouvelle que Dieu te donne je vais terminer avec le dernier point il dit acte 1 verset 8 mais vous serez une puissance vous recevrez une puissance le Saint-Esprit se vena sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre Alléluia Matthieu 24 14 nous dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage dans toutes les nations alors viendra la fin bien aimé vous serez mes témoins ici il y a le mot témoignage à deux niveaux la première des choses sommes-nous des témoins ils n'ont pas l'autre disciple c'est que vous avez vu c'est pas quelqu'un qui vous a raconté vous avez expérimenté allez raconter vous serez mes témoins cela veut dire que je suis en train de te parler quelque chose que j'ai vu j'ai vu la femme sere-maritaine elle a rencontré Jésus elle ne comprenait même pas ce que Jésus est en train de dire si tu bois de mon eau tu n'auras plus soif je ne comprends pas quelle eau tu n'as pas de l'eau avec toi tu n'as pas un seau si tu bois de ton eau tu parles de quoi mais elle était là si tu bois de mon eau jusqu'à ce que Jésus lui donne toute la révélation par la suite Jésus lui dit mais de toute façon oui amen ton mari mais elle cesse ton mari elle est là parce qu'elle sait que elle dit de toute façon celui qui est là ce n'est même pas ton mari comment il sait ça mais quand la femme samaritaine sort de là Jésus voulait toucher la Samarie la première des choses elle court vers les gens pour dire j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de moi qui m'a parlé de ma vie je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose que je n'ai pas vécu mais j'ai vécu ça j'ai expérimenté il y a quelqu'un qui est à côté du bruit bien aimé posons-nous la question sommes-nous des témoins quand nous parlons ici non on dit témoignage les gens ne veulent pas témoigner tu sais tout ce que Dieu va faire dans ta vie devra contribuer à lui donner gloire ne n'oublie jamais jamais cette phrase à partir du moment où toi Dieu te visite il te fait du bien mais quand on parle de témoignage là je ne veux pas dire ça veut dire tu es en train de donner le signal à Dieu au fait en réalité là tout ce que tu es ta capacité là c'est toi dans ta capacité que tu as acquis ces choses et pourtant nous savons que ce n'est pas tu retournes dans un autre problème tu viens encore Seigneur intervient tu cherches la face de Dieu pasteur prie pour moi mais aucun témoignage quand quelqu'un te dit en tout cas Dieu t'a visité oui en tout cas est-ce que tu peux dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi quand on parle de témoignage d'évangéliser on n'a pas dit que tu maîtrises la parole de Dieu dis tout simplement ce que Dieu a fait dans ta vie j'étais comme ça si tu me vois aujourd'hui c'est Dieu Dieu a fait telle chose Dieu a fait telle chose est-ce que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un depuis que tu es sauvé tu fréquentes l'église à BMC Montréal est-ce que tu peux dire mais je pars dans cette église là ça fait un an, deux ans ma vie a changé oui il y a Jésus mais les enseignements les prières il y a des choses qui se passent dans ma vie je t'invite à connaître Jésus viens dans mon église est-ce que nous sommes des témoins bien aimé la parole de Dieu nous dit si tu as honte de Jésus il aura honte de toi ne soyons pas des personnes qui ont honte il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de leur témoignage tu dois être un spécialiste de témoignage que lorsque les gens de ta famille ils savent pas ils sont abandonnés ils disent non, non, non j'ai déjà vu ce cas lorsque tu permets à Dieu d'expérimenter pourquoi des fois le Seigneur a fait grandir ma foi lorsque ma propre nièce a été déclarée comme morte ma mère qui m'appelle et qui me dit pasteur Marie on a besoin de toi rapidement à l'hôpital pour enfants de Montréal je travaille j'arrête tout je dis Seigneur qu'est-ce que je fais j'arrive là-bas mais je vous assure j'étais j'étais humainement j'étais limitée je me suis agenouée devant l'hôpital j'ai dit Seigneur si tu me permets que je prie et que cet enfant soit sourd partout je parlerai de toi de cette expérience elle était morte bébé quand ils sont venus elle était là dans son siège quand les infirmières se montrent pas debout ils ont crié code ils ont commencé réanimation c'était complètement mon frère là ma belle soeur ma mère n'en parlant pas toute la famille ils ont dit pasteur Marie on a besoin de toi j'ai fait ce vœu là devant l'hôpital j'ai dit Seigneur une belle fille elle ne peut pas partir comme ça je vais là-bas je monte dans les trucs enchaînés vous savez j'ai toujours raconté ça j'ai commencé à prier à fortifier ma foi parce que c'est que tu vois si tu n'es pas fort tu ne peux pas faire une prière de foi j'ai commencé à fortifier ma foi fortifier ma foi et c'est en ce moment là que j'ai commencé à prier j'ai imposé les mains j'ai déclaré des choses j'ai dit la vie l'esprit de cet enfant revient dans ce corps je commande j'ai commencé à déclarer les médecins étaient là ils étaient ok bon on attend nous on attend cet enfant aujourd'hui vit court parle c'est cette expérience là que j'ai eu que je peux raconter je ne peux pas dire que j'ai entendu j'ai expérimenté cela lorsque mon père qui est mon frère m'emmène il faut dire c'est ta fille c'est parce que j'ai expérimenté en ma papa et ça il m'attel quelque chose est impossible quelque chose que tu as expérimenté ne va pas chercher des complications je veux avoir telle révélation qu'est-ce que Dieu a fait pour toi des situations qui étaient impossibles chaotiques les gens qui ont dit non mon arrivée au Canada c'est un pire on était en pleine guerre au Congo personne on est monté dans l'avion sur place quand je vous dis sur place c'est dire qu'on a trafiqué la liste on est arrivé là-bas dans l'avion je ne vous parle pas dans le tarmac je vous parle dans l'avion tout le monde voulait partir il y a des chaises on était debout la dame elle regarde on était en prière telle, telle, telle personne on partait nous tous on partait on s'est assis et des classes économiques mon ami dans classe affaire on ne sait même pas comment on s'est retrouvés là et les gens qui étaient là on les a dit pourquoi nous on s'est parti on est parti un tel Dieu tellement des choses que tu as vu dans ma vie la santé, la famille comment tu ne pas témoigner si aujourd'hui je peux me mettre debout pour dire que c'est grâce à moi sommes-nous des témoins dans la vie de tous les jours sommes-nous des témoins au travail dans notre société avec nos amis est-ce que nous sommes des témoins est-ce que nous sommes des témoins parce que lorsque tu témoins tu permets tu encourages tu es encore à faire des choses encore dans ta vie à pouvoir encore se glorifier se manifester Dieu t'a béni avec un enfant tu t'es déclaré stéril Dieu t'a donné un mariage alors que les gens ne croyaient même pas Dieu t'a donné un travail une promotion tellement de choses est-ce que tu témoignes nous sommes au Canada que le Canada ne puisse pas nous faire manquer le plus on est occupé je suis un pasteur qui continue de travailler mais l'essentiel doit être fait nous devons témoigner c'est pas normal que tu n'as pas témoigné invité quelqu'un depuis que l'année a commencé et quand tu y es dans tes sujets de prière Seigneur bénis-moi Seigneur ceci Seigneur mon mariage Seigneur mes enfants Seigneur je veux acheter une voiture Seigneur je veux acheter une maison il n'y a que toi dans toutes tes prières Alpha et Omega Dieu est où dedans ? Dieu en tire quoi ? On est occupé on est tous occupés mais Dieu a mal fait de t'envoyer au Canada est-ce que Dieu s'est trompé en t'envoyant au Canada il ne s'est pas trompé mais s'il t'envoyait au Canada c'est pour que tu le serves aussi au Canada que ce ne soit pas une raison on est occupé matin, midi, soir donner un petit temps à Dieu c'est compliqué servir Dieu c'est compliqué mais le revêtement que tu as reçu du Saint-Esprit là c'est pour un but ce n'est pas pour que tu manges que tu dormes que tu es au travail quand le Saint-Esprit te roue il te donne une capacité c'est pour que tu fasses quelque chose avec ça il dit vous serez mes témoins je compte sur vous je ne suis plus là pour témoigner Jésus n'a plus sa bouche mais il a nous comme sa bouche nous devons en 2023 encore commencer à témoigner pour dire mon frère Dieu peut sauver Dieu peut encore guérir Dieu peut être là Dieu est opprimé est-ce que vous savez que le Canada c'est le pays il y a de plus de dépression de stress est-ce que vous savez que le Québec est une des capitales du suicide qu'est-ce que nous faisons nous en tant que chrétien nous sommes ici la capitale qu'on appelle pour le suicide et nous sommes là chrétiens nous disons que nous prions nous sommes à Montréal nous servons Dieu pourquoi nous paissons pas les statistiques des suicides des dépressions des stress qu'on fie dans ce pays c'est qui qui va le faire si ce n'est pas nous c'est qui qui va le faire mes frères et soeurs c'est qui qui va le faire je vous parle avec un cri de coeur de Dieu nous sommes appelés des témoins des témoins des personnes qui sont bénies oui que quand on te vend on dit waouh Dieu existe Dieu est capable de faire ça dans ta vie ah on pensait que j'étais un enfant qui n'allait pas vivre un enfant maladif mais depuis que toi c'était Jésus ta santé est là est stable waouh on peut glorifier le nom de Jésus nous sommes appelés des témoins par rapport à notre vie notre vie notre marche les gens peuvent témoigner pour dire moi il y a un Dieu c'est qu'on voit dans ta vie on peut dire et déclarer qu'il y a un Dieu deux formes de témoins est-ce que nous sommes des témoins le témoin amène une puissance alléluia 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 c'est pour ça c'est pour ça que Pierre il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple l'appelait la belle pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple c'est donc voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône Pierre a dit non je n'ai pas l'argent à te donner je n'ai pas l'argent si je te donne encore de l'argent maintenant ça va terminer tu vas l'acheter ton pain tu vas acheter ton repas ça va terminer Pierre lui dit dans acte 3 verset 4 Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous et il les regarda attentivement Satan doit recevoir de quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche et le prenant par la main à la droite et le fil levé au même instant ses pieds et ses chevilles de verre ferme ce que nous avons c'est ce que nous devons donner il pouvait donner de l'argent ça allait pouvoir être peu demain il a encore mondié mais ce que j'ai à l'intérieur je veux te le donner je veux te le donner pour que plus jamais que tu es un mondié je veux te le donner parce que Dieu m'a donné la capacité de pouvoir guérir les malades qu'est-ce que tu en fais Pierre il regarde il dit ok c'est que j'ai je te le donne et cette personne a été guérie expérimentez cela ils ont résolu une situation permanente que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse et devant nos voix nous allons nous lever nous allons prier acclamant pour le Seigneur j'aimerais que tu puisses prier j'aimerais que tu puisses prier j'aimerais que tu puisses prier élève ta voix comme ces disciples qui étaient à la chambre tu étais là en train de pouvoir prier élève-toi décide encore de pouvoir encore avoir plus encore du Seigneur ré-cata-kabayeso tzokobocha ré-cata-kabayeso tzokobocha j'aide-toi c'est à la chambre